Le but de ce stage, c'est de se sensibiliser et d'apprendre et de connaître le matériel de sécurité que l'on a à bord et de se sensibiliser sur les dangers que l'on peut avoir et comment y répondre pendant la Volvo Ocean Race. Voilà, ça va de l'utilisation du radeau de survie, de son gilet de sauvetage, des réactions que l'on doit avoir lorsqu'on quitte un navire, lorsqu'il y a une personne qui tombe à l'eau, quels sont les matériels qu'on aura à bord. On travaille sur la sécurité avec Air One, tous les deux. Ça consiste déjà à s'assurer que tout le matériel soit à bord, qu'il soit à jour, des révisions. Et puis régulièrement, s'assurer que l'équipage sait où il est et sache s'en servir. L'avantage de ce stage à Newcastle, c'est que là, on a notre fournisseur de matériel de sécurité, Ocean Safety, qui est là et qui nous explique tout le fonctionnement. On a vu tout l'inventaire du matériel de sécurité qui est à bord du Volvo. Chacun d'entre nous l'a mis en œuvre au moins une fois. Je pense que c'est très efficace plutôt que de le montrer, d'en parler. Nous, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire tout seul dans notre coin. Ocean Safety is a company based in Southampton, in England. And we are basically responsible for looking after anything and everything to do with marine safety. And we get very involved in events like the Volvo Ocean Race and other high-profile yachting events. and try and make sure that the equipment that the teams have on board and the way in which they train to use it is the best we can possibly do. As a team, you are going to go along here and search all of these caverns. Now the caverns for us is four, three, four, three... We have to try and make the training course as realistic as possible. We have to try and make the training course as realistic as possible. We can't do the training out at sea, obviously, so we're here at the South Tyneside College, which has a fantastic environmental swimming pool with big winds and big waves. Thunder and lightning, we can simulate helicopter lifting. The pool is very deep, it's very cold and we try to make the whole thing as realistic as possible. We also make sure that the teams are using only the equipment that they have on board their boats. next! event! start in the deck! low! Je pense que c'est assez réaliste, c'est un pouls qui tourne les lignes, J'ai pris le vent et la pluie, et c'est ce que tu peux faire dans un environnement contrôlé. Tu peux prendre le rafle, prendre un peu de temps dans le rafle, tu te sens un peu triste, ou tu sais, c'est assez claustrophobique et très warm. Donc c'est un peu confortable là-bas et ça te fait penser, tu sais, ce qu'il pourrait être comme dans la vraie chose, et je pense que c'est un outil très utile pour nous. Ça reste toujours le même objectif et ça nous permet d'augmenter notre expérience sur le sujet. Ça met en évidence l'esprit de groupe qu'il y a au sein du team et qui est plutôt bon, parce que c'est quelque chose qu'on a à faire ensemble. C'est à la fois ludique, parce qu'on sait qu'on ne risque rien, mais en même temps, je pense que chacun se met un peu dans l'esprit si ça arrivait. On fait des manoeuvres qui sont périlleuses sur un pont qui est finalement très bas sur l'eau et qui n'est pas très vaste, contrairement à Groupama 3 avec lequel on a fait le tour du monde. Donc c'est vrai que ça amène des dangers différents et plutôt on se sent plus régulièrement en danger lorsqu'on est sur le pont d'un Volvo 70. Voilà, on va vite et la surface de l'eau n'est pas loin et les efforts sont nombreux et les manoeuvres en plus sont nombreux, notamment pour les équipiers d'avant qui vont sur la plage avant, qui plantent dans l'eau à chaque vague ou toutes les 20 secondes. Ça fait un risque qui est vraiment permanent. Je ne me suis jamais attaché autant que ces derniers mois sur un Volvo 70, donc c'est un signe. Sous-titrage ST' 501